Enfin du beau temps sur Paris, c'est l'occasion de faire une petite vidéo dehors. Alors, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous savez que le Pixel 3 est mon Android préféré. J'adore notamment ses capacités photo, mais comme je vous l'avais dit, il a un gros problème de prix. Il s'est très peu vendu. Google a décidé de contre-attaquer. Il propose maintenant le 3A, la même chose que le Google 3 à moitié prix, mais c'est-il pas vrai ? On va regarder un petit peu de plus près. J'ose le dire, je suis très excité par cette annonce du 3A. Je pense même que c'est une des annonces les plus importantes dans le petit monde des smartphones en 2019. Alors, pourquoi je suis aussi emballé par un smartphone qui est finalement un milieu de gamme ? Moi qui vous habitué plutôt à faire des tests de très haut de gamme, hors de prix. Google prend complètement le marché à contre-pied avec cette offre du 3A. D'habitude, sur le milieu de gamme, les sacrifices sont d'abord faits sur l'appareil photo et sur l'écran. Et là, Google nous promet un produit avec une qualité photo approchante du 3A, je préciserai tout à l'heure, et avec pas trop de compromis au niveau de l'écran. Mais avant, je voudrais préciser que j'ai voulu tester le 3A, le petit modèle. Il existe un modèle XL qui est plus grand, mais je le trouve encore plus intéressant dans cette forme, qui tient bien dans la main, qui est petit, et c'est surtout le prix le plus léger. Sur ce Pixel 3A, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd par rapport au 3A ? En gros, quelles sont les coupes que Google a fait pour obtenir un prix aussi bas ? D'abord, au niveau design, le premier compromis qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il est tout en plastique. En fait, à l'œil nu, ça ne fait pas une grande différence. Comme je vous l'avais dit lors du test du Pixel 3, le dos était en vert, mais ça ne se voyait pas trop, puisqu'on avait la moitié qui était en vert dépoli. Par contre, quand on l'a dans la main, on le sent carrément. On retrouve le même design que le Pixel 3, ce côté très modeste, très simple. Certains diront même un petit peu ringard. Il a des très grosses marges sur les côtés, pas du tout de dissimulation de la caméra en haut, et un gros menton en bas. C'est un peu retour 2-3 ans en arrière. Il est un petit peu plus grand que le Pixel 3, mais de très peu. Il n'est pas forcément fin, c'est relativement épais, mais il y a une très très bonne prise en main. On retrouve le capteur d'empreintes digitales au dos et le fameux squeeze. Quand vous pressez en bas, ça appelle l'assistant. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce design et cette apparence. C'est vrai que c'est assez zen et minimaliste. On est bien loin des effets irisés de tous les smartphones qui sortent en ce moment. C'est vrai qu'en plastique, ce n'est pas du tout le même niveau de finition. C'est un peu cheap dans la main, on ne va pas se le cacher. Il va falloir voir comment ça vieillit. Surtout que quand on l'a reçu, en fait, il avait déjà un pet dans le plastique. Dans ce qu'on n'a pas aussi, il n'est pas IP68, donc je ne peux pas le lancer dans la scène. Et il n'a pas d'iSIM non plus. Vous ne pourrez d'ailleurs pas augmenter la mémoire interne. Il n'est proposé qu'en 64Go. Ça va faire un peu étroit pour certains. Au niveau du son, quelques petits changements aussi. On a toujours la stéréo, mais cette fois, les enceintes ne sont pas en façade. Mais par contre, on trouve cette espèce de trou étrange sur le dessus. Alors, on a fait des recherches. Il a fallu trouver des livres d'archéologie. Il paraît que certaines personnes branchent des casques de musique dans ce trou-là. Je n'ai pas réussi à retrouver la référence exacte. Mais c'est sympa d'avoir fait un petit clin d'œil historique. Je vous charrie, les Pro Jack. Au niveau de l'écran, on perd le haut de gamme et les technologies Samsung. Ce n'est pas un super AMOLED comme l'était le 3. Mais franchement, je trouve que le rendu des couleurs est très bon. Peut-être un petit peu trop saturé. La luminosité est plus que correcte pour cette gamme de prix. Par contre, bien évidemment, on perd la compatibilité HDR10. On a une bonne taille d'écran, 5,6 pouces. Par contre, ils n'ont pas eu de quoi se payer du Gorilla. C'est un concurrent japonais. Il paraît que ça résiste aussi bien à la rayure, mais un peu moins bien à la casse. À voir aussi dans le temps. C'est clairement au niveau des performances qu'on retrouve le plus gros compromis. On a un plus petit Snapdragon, c'est le 670. 4Go de RAM, mais ça, ça ne change pas par rapport au Pixel 3. Qu'est-ce que ça donne à l'usage ? J'ai plutôt été agréablement surpris. Pas de ralentissement dans la plupart des tâches quotidiennes. C'est sûr que sur des gros jeux en 3D, il va falloir quand même tourner quelques petits trucs en off. Ce n'est certainement pas un smartphone à conseiller aux gamers. Mais comme c'est Google qui fait le hardware et le software, pour le coup, il y a des bonnes optimisations. Comme quoi, un Android n'a pas besoin de 24Go de RAM pour tourner rapidement. Au niveau des batteries, elles sont un tout petit peu plus grandes. Je n'ai pas constaté sur ce court laps de temps où je le teste, de grosses différences d'endurance par rapport au Pixel 3. Et c'est dommage, ils auraient pu profiter d'un changement d'écran et un changement de processeur pour avoir une batterie plus performante. Et bien évidemment, il n'a pas de wireless. Et merde, je viens de dire un anglicisme. Nous avons 4 personnes en PLS dans les commentaires. Et on arrive à la partie photo, certainement la partie la plus importante, puisque l'offre du Pixel 3a, c'est d'avoir des capacités photo similaires ou approchantes du Pixel 3. Chez les professionnels de la profession, il est reconnu comme le ou un des meilleurs smartphones de cette année. Et notamment dans ses capacités de processing, encore un anglicisme, de calcul de l'image, de traitement électronique de l'image. Et ça notamment en embarquant un visual core qui était entièrement dédié à l'image. Et bien ce visual core n'a pas suivi le 3a, donc toute la puissance de traitement électronique de l'image repose sur le processeur qui lui a diminué. Donc est-ce qu'on retrouve vraiment la même qualité que le Pixel 3 ? Oui, à quelques détails près. Sur une photo en bonne luminosité, une photo normale qu'on prend dehors, les différences sont très très faibles. Tout au plus, on va constater quand même un léger shift dans les bleus, en tout cas sur le Pixel 3, c'est un petit peu plus chaud. Prenons une photo à l'atelier pour contrôler, notamment avec le color check. Vous voyez, il y a quand même une légère différence. Par contre, ce qui reste pareil, c'est la plage dynamique qui est quand même exceptionnelle et le piqué également. En mode portrait, c'est là qu'il y a un plutôt gros compromis au niveau photo. Regardez ce portrait, celui-ci est fait avec le Pixel 3, celui-ci est fait avec le Pixel 3a. Il y a un crop sur le capteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'en fait, le Pixel 3a va zoomer sur l'image du capteur pour avoir moins d'informations à traiter. Et c'est facilement compréhensible puisqu'on n'a quand même pas la même puissance pour traiter l'image. C'est un compromis qui n'en gênera pas certains. D'ailleurs, très peu de testeurs ont vraiment détecté ce problème. Mais il faut le savoir, il ne fait pas exactement les mêmes portraits que le Pixel 3a. Par contre, encore une fois, Google, à travers ses pixels, prouve sa supériorité en termes de deep learning et d'intelligence artificielle de l'image. Les détourages sont vraiment bons. Et surtout, on a un bokeh qui a un rendu optique beaucoup plus convaincant que d'autres smartphones. On retrouve l'autre grande force du Pixel 3a, celle qui a fait couler tant d'encre. Les fameuses photos de nuit, il reste maître en la matière, même si parfois on pourrait dire que la balance des blancs, elle est un peu wouhou. Et là, pour le coup, on a exactement les mêmes sur l'E3. Certains vont me dire, oui, mais c'est des photos de nuit pas naturelles. C'est de la longue exposition. On fait ça depuis que la photo existe. Ça n'a rien de non naturel. C'est simplement une technique photo. Ce que l'intelligence artificielle vient amener, c'est qu'on peut faire cette longue exposition à main levée. Et il va détecter les choses qui sont en mouvement dans une photo en basse luminosité. Et ce qui est immobile pour optimiser l'ensemble. Au niveau selfie, c'est là où on trouve le deuxième compromis. On a perdu la caméra grand-angle en façade. Ça va déplaire à ceux qui ont beaucoup d'amis. Moi, j'en ai très peu. Non, c'est vrai que c'était sympa, notamment pour faire des photos de groupe d'anniversaire. Mais on ne peut pas tout avoir, ma bonne dame, à ce prix-là. Mais sinon, les performances en selfie sont très sympas, sans être ouf non plus. La vidéo, c'est très correct. J'avais déjà un petit peu dit ce que je pensais de la vidéo du Pixel 3. On retrouve les mêmes caractéristiques. À savoir de la 4K à 30 images secondes. Un rendu image très correct. Et mine de rien, un avantage au Pixel 3. Avec une prise jack, on peut brancher un micro. Au niveau stabilisation, ce qui est certainement le plus important avec un smartphone en vidéo. C'est bien. C'est bien en 1080. 4K, je trouve que ça bouge un peu beaucoup. Bref, la promesse est presque tenue. On a presque un Pixel 3. Ce petit problème de shift couleur, c'est quelque chose que les ingénieurs de Google peuvent réparer dans une mise à jour. Bien évidemment, on n'a pas la polyvalence d'un photophone qui aurait plusieurs objectifs, plusieurs longueurs focales. Comme pas mal de smartphones que je vous ai présentés récemment. Mais le rapport qualité-prix est assez incroyable. Un photophone de cette qualité-là, à ce prix-là, j'ai envie de dire, on ne peut pas hésiter. Et j'irais même plus loin. Si on prend le rapport qualité-prix comme facteur, c'est certainement le meilleur photophone de cette année 2019. Petite déception, avec le Pixel 3, on avait un abonnement complet à Google Photos, avec des photos en pleine résolution et des vidéos en 4K. Ce ne sera pas le cas avec le 3A, vous aurez un abonnement Google Photos normal. Alors, au final, quoi penser de ce 3A ? Est-ce que Google va réussir son coup ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En tout cas, c'est assez audacieux de la part de la marque. Ils ont tout intérêt à ce que le Pixel 3A fonctionne. Google, pour nourrir son intelligence artificielle, a besoin de nos photos, a besoin de nos datas, on ne va pas se le cacher. Ils ont réussi, avec ce 3A, pour un prix quand même très compétitif, avec un appareil photo pareil, à faire quelque chose de simple, de pur, d'où mon titre, le Pixel 3A Android dans son plus simple appareil. Ça résume assez bien ce smartphone. On a quand même un rapport qualité-prix inédit sur le marché. Certes, des concessions par rapport au Pixel 3 importantes, mais pour la plupart, pas si grave que ça. Oui, moi, le Pixel 3 reste mon favori, mais tout le monde n'a pas un budget pareil à mettre dans un smartphone. Je pense que ce 3A va même être le maître étalon de ce qu'est un bon Android milieu de gamme. La concurrence va devoir suivre. C'est un excellent investissement, surtout qu'il ne faut pas oublier une chose essentielle. Ce smartphone émane de chez Google, il profitera des dernières mises à jour. On le sait avec la dernière Google I.O. que l'intelligence artificielle sera mise en priorité sur ces smartphones-là. Donc, c'est vraiment le smartphone parfait pour ceux qui sont soucieux de la qualité photo, qui ont un budget moyen et qui sont prêts à avoir un smartphone simple et sans fioritures. Et vous, qu'est-ce que vous pensez du Pixel 3A ? Est-ce qu'il vous fait envie ? Est-ce que vous allez attendre le Pixel 4 ? Est-ce qu'un autre smartphone Android vous tente ? A vous de me dire tout ça dans les commentaires, on vous attend. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine. Si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont comme d'habitude dans le texte. Et là, ce qui serait classe, ce serait que je monte dans une péniche. Mais il n'y en a pas, donc non. C'était pas mal au niveau du texte, au niveau image, ça allait ? Ok. Salut pigeon. Oh, je peux le voir. Et un client Apple qui s'envole. Et ouais, le Pixel 3, ça fait mal à Apple. C'est dur, je comprends. Ah non, le mec qui vient vendre des bouteilles d'eau à 1 euro devant mon nez. Je suis trop soif. Elles ont l'air safe, Hugo. Ah, c'est trop bien l'eau quand elle soif. Ça ne vaut pas un petit whisky, mais... Ça te rappelle la mer, Hugo, là ? Fais tomber ma bouteille d'eau, je ne te dirai rien. Putain, Hugo, tu vas faire vraiment la vaisselle jusqu'à fin août, toi. Hugo, saute pas. Plus gros compromis. Ça va, Hugo ? Tu fais la sieste ? On ne fait pas chier, là ? On garde comme ça ? Hugo, putain, tu m'as trop fait peur. Qu'est-ce que tu fais, Hugo ? Hugo, qu'est-ce que tu as fait comme bêtise encore ? J'ai rien de tout. Hugo, on le sent impatient, là. Il a envie de faire une connerie, là.